bonjour à tous contentes de vous retrouver aujourd'hui je vous fais un haul à fait du scrap j'ai cofé une commande mercredi 25 mon colis est parti le jeudi 26 et je l'ai reçu aujourd'hui à mon relais colis le 28 aujourd'hui samedi 28 donc nous allons découvrir en même temps ensemble ma petite commande j'ai pas du tout ouvert mon colis et j'ai fait une petite commande j'ai fait j'ai peut-être commandé cet article je crois trois plans de tampons on va voir ensemble alors c'est sur le thème de noël les planches de tampons voilà voilà des petits cadeaux que je n'avais pas commandé des étiquettes des petites étiquettes voilà c'est sympa comme tout étiquette à découper c'est sympa le jeu mot comme tout sympa sympa voilà merci la fée merci merci donc j'ai commandé donc en fait 2 3 4 5 5 articles non 6 articles bah c'est bizarre ah oui oui je sais pourquoi parce que j'ai deux factures en fait oui oui c'est vrai dans son transparent voilà et en même temps je pense que je vais vous faire oh génial ils sont gros je savais pas du tout trop là alors ça m'intéresse pas trop les écritures en anglais et de la marque grafter compagnon je pense que j'avais encore jamais commandé de cette marque de tampons alors je sais pas si une nouvelle marque peut-être je sais pas c'est sur le thème de noël et en fait et comment ça s'appelle joyeux noël la planche de tampons elle s'appelle et c'est des petits deux petits pingouins en fait c'est les deux petits pingouins qui m'intéressent sans les petits flocons bon pourquoi pas mais les écritures ça m'intéresse pas du tout pas trop en tout cas donc les les tampons ils sont très gros un des petits pingouins ils font 7,5 cm le plus petit par 5 et le plus grand il fait huit et demi par 5 voyez donc je vais vous faire une démonstration de tamponnage et peut-être que je vous ferai une colorisation en même temps on va voir voyez il ya un petit modèle super joli très très joli j'adore donc c'est de la marque grafter compagnon donc j'ai commandé aussi là c'est pareil alors les planches de tampons n'étaient pas très chères celle là je crois je vais vous dire ils étaient à 6,95 celle ci avec les pingouins et c'est de celle ci donc c'est neige beaucoup de plaisir c'est là là comment le nom de la planche de tampons et c'est toujours de la marque rafter compagnon alors je sais pas ça doit être numéro numéro 4 et celle ci c'était la numéro 7 et c'est pareil c'est des petits bonhommes de neige alors ils sont de celle way c'est ça 7 cm par ils sont peu plus large 6 et celle là 5,5 par 7 donc ça c'est des bonhommes de neige voilà voilà à l'arrière je voulais rapprocher voilà et à l'arrière de celle là voilà donc ça c'est la planche de tampons alors chez on va on va finir par la planche de tampons cette planche de tampons e les lettres n ça me faisait envie et puis avec il ya des petits mots alors noël neige new york le n avec le noir c'est de florilège design à ces planches de tampons alors ils ils ont fait toutes les lettres de l'alphabet comme ça petit n grand n enfin voilà une naissance est marqué nuit nous naturel et novembre c'est et puis un petit un petit personnage non ours donc en fait c'est tous les quelques noms et quelques mots commençant par la lettre n voilà alors j'adore aussi un j'ai pris florilège design donc voilà j'ai pris alors celle ci la stazone opaque white alors celle ci bien secouer la bouteille d'encre ajouter 4 5 gouttes d'encre sur un bord de l'encreur et les étaler sur toute la surface avec la raclette le temps de séchage dépend de la surface et de la quantité appliquée replacer la doublure du de plastique tiens je suis hors caméra replacer la doublure de plastique la couvercle immédiatement après usage toujours tester l'encre sur un petit coin de la surface avant de l'appliquer au projet entier mise en garde utilisant dans une pièce bien aéré ne pas respirer ou avaler éviter tout contact avec les yeux et la peau tenir éloigner des flammes et ranger la température de la pièce gardée hors de portée des enfants voilà alors ce c'est une encre donc la stazone à je vous avais déjà fait une vidéo sur la stazone noir et celle ci c'est une donc c'est la même chose c'est la sastone white pour utilisation sur des surfaces non poreuses comme le plastique métal papier glacé ou plus encore surface poreuse ne ne peut donner lieu à des impressions complètement opaque en fait c'est pour l'utiliser plus sur le plastique pour moi donc là je pense alors c'est pas là comme dans la la noire la opaque qui a pas encore d'encre de mise un je crois voilà il faut mettre quatre cinq gouttes j'ai commandé ces tampons bois le petit toit fleuris de chez fleurilège design voilà et j'ai commandé aussi c'est du glow glossy accent mettre une couche de brillant sur une par exemple sur une pétale de fleurs sur je vais vous faire une démonstration de glossy aux cents d'accord voilà et puis ben voilà d'écouter mon petit rôle est terminé je vais vous faire donc une démonstration de la stazone opaque je vais vous faire une démonstration du glossy et je vais vous faire aussi une démonstration de des planches de tampons que j'ai acheté voilà et bien écoutez à je vous ai pas dit le plus de tout ça alors donc pour les deux planches ainsi ces deux planches là de grafter compagnon c'est 6,95 voilà cette planche de tampons de fleurilège design celle ci est à 12 euros elles sont aussi chères celle celle là celle là florilège design est à le tampon bois 11 euros la stazone est à 12 euros 49 et le glossy est à 2 euros 80 voilà et les petites étiquettes je suis super contente donc je remercie la fée du scrap pour ces petits cadeaux et puis je vous dis à tout de suite pour une démonstration de tampons bye bye